Le volume utilisé dans la présente capsule vidéo est disponible gratuitement sur le site fiscalité-uqtr.ca. Le présent volume est mis à jour annuellement. Assurez-vous d'utiliser la version à jour. La présente capsule vidéo porte sur les prêts sans intérêt ou à taux d'intérêt réduit. Il s'agit d'un mode de rémunération pour un employé de savoir octroyer un prêt sur lequel le taux d'intérêt qui lui est chargé est soit inexistant ou soit plus faible qu'un taux d'intérêt que l'on retrouverait sur le marché des emprunts. Ainsi, lorsque l'employeur consent à offrir un tel prêt, indirectement, il se retrouve à enrichir son employé d'un montant équivalent aux intérêts qui sont manquants sur le prêt et conséquemment, cela va générer un avantage imposable à inclure dans le calcul du revenu d'emploi pour l'employé. Dans un premier temps, nous allons étudier la règle générale qui a comme effet de quantifier la valeur de l'enrichissement et conséquemment de l'inclusion au revenu d'emploi pour l'employé. Et dans un deuxième temps, nous allons étudier différentes règles qui permettent un allègement à l'employé sous certaines conditions afin de réduire l'effet de son avantage imposable. Voyons dans un premier temps la règle générale qui s'applique dans tous les contextes où un prêt d'argent est effectué à un employé. Essentiellement, cette règle a comme objectif de faire ressortir les intérêts insuffisants qui sont payés par l'employé à l'employeur et conséquemment l'enrichissement octroyé à l'employé et, en finalité, son inclusion au revenu d'emploi. C'est le rôle de la formule A-C, où la valeur de la lettre A désigne sommairement les intérêts que l'employé aurait dû payer sur ce prêt d'argent si le taux d'intérêt en vigueur avait été un taux qui reflète ce que l'on retrouve sur les marchés financiers, comparé à la lettre C qui, elle, constitue les intérêts effectivement payés par l'employé à l'employeur. Ainsi, la formule A-C fait ressortir les intérêts manquants pour l'année sur le prêt. Si on regarde de plus près la façon de calculer la valeur de la lettre A, nous remarquons qu'il s'agit de prendre la valeur du prêt ou du capital qui a été emprunté par l'employé dans l'année, de multiplier ce capital par le taux prescrit en vigueur dans l'année et finalement de fractionner au besoin le résultat de cette formule par une fraction représentée par le nombre de mois dans l'année durant lequel le prêt a été consenti sur un dénominateur de 12 mois. Pour la simple et bonne raison que le taux prescrit qui est utilisé dans la formule est un taux exprimé sur une base annuelle, donc un taux à utiliser pour une période de détention du prêt de 12 mois. Ainsi, dans un cas donné, si le prêt d'argent à l'employé n'a pas été octroyé pendant les 12 mois de l'année, il faut par conséquent fractionner le résultat de la lettre A par la fraction en question. Par ailleurs, si le prêt d'argent à l'employé a été en vigueur durant toute la période de 12 mois de l'année, la valeur de cette fraction est de 1. Un mot sur le taux prescrit. Le taux prescrit est un taux d'intérêt établi par le ministère des Finances du Canada à chaque trimestre, donc quatre fois par année. À chacune de ces mises à jour, l'établissement de ce taux tente de refléter les taux d'intérêt en vigueur sur les marchés. Le taux prescrit a plusieurs utilités dans la loi, dont ici, afin de déterminer la valeur des intérêts qui représente un taux d'intérêt du marché dans un contexte de prêts octroyés par l'employeur à l'employé. Voyons maintenant les différents allègements qui sont possibles afin de réduire l'avantage imposable de l'employé. Le premier allègement vise les prêts consentis pour l'achat d'une maison. Cet allègement s'applique, comme son nom l'indique, lorsque le prêt d'argent effectué par l'employeur à l'employé est consenti dans le but que l'employé utilise ce prêt afin de s'acheter une maison. Dans ce contexte, l'allègement offert est le suivant. Le taux en vigueur au moment de l'octroi du prêt constitue un taux maximum utilisable dans l'application de la règle générale et ce, pour toute la durée du prêt. Ainsi, durant la durée du prêt, il est fort probable que le taux prescrit trimestriel en vigueur varie, parfois à la hausse, parfois à la baisse. Ainsi, en vertu de cet allègement, dans les périodes où le taux prescrit trimestriel augmenterait et en viendrait à dépasser le plafond de taux garanti, et bien le calcul de l'avantage imposable pour ces périodes se ferait toujours avec le plafond de taux garanti. Aussi, dans des périodes où le taux prescrit trimestriel en vigueur varie à la baisse et diminuerait en bas de la valeur du plafond de taux garanti, dans ce contexte, le taux prescrit en vigueur, qui est en deçà de la valeur du plafond de taux garanti, peut être utilisé pour les calculs de l'avantage imposable. D'où l'appellation de plafond de taux garanti, qui garantit un calcul d'avantage imposable avec une valeur plafond, mais qui permet de profiter de la baisse réelle des taux prescrits trimestriel. Afin d'imager cet allègement, on peut imaginer qu'au moment de l'octroi du prêt de l'employeur à l'employé, on prenne une photographie de la valeur du taux prescrit en ce moment. La valeur du taux prescrit ainsi photographié devient notre plafond de taux garanti. Durant la période du prêt, à chaque trimestre, nous faisons le calcul à l'avantage imposable en vertu de la règle générale, en utilisant le taux prescrit en vigueur. Cependant, toujours en ayant notre photographie sous les yeux, s'il fallait que le taux prescrit en vigueur en vienne à dépasser le taux prescrit qui est sur la photographie, alors le calcul à l'avantage imposable pour ces périodes se ferait avec le taux prescrit sur la photographie. Ce plafond de taux garanti est valable pour une période de 5 ans. Cependant, il est possible de croire que dans un contexte de prêt consenti pour l'achat d'une maison, que le délai de remboursement octroyé par l'employeur à l'employé excède 5 ans. Dans ce contexte, le plafond de taux garanti doit être réactualisé à chacune des périodes de 5 ans. C'est donc dire qu'au 5e anniversaire du prêt, le taux prescrit qui était sur la photographie doit être refait. C'est donc dire qu'une nouvelle photographie sera prise au 5e anniversaire du prêt et le taux prescrit en vigueur au moment de cette prise de photographie devient le nouveau plafond de taux garanti pour les 5 années suivantes. Cette mise à jour aux 5 ans du plafond de taux garanti se fait jusqu'à plein remboursement du prêt par l'employé. Finalement, afin de vous assurer une bonne compréhension du concept de prêt d'argent à taux d'intérêt réduit ou faible de l'employeur à l'employé, je vous invite à résoudre par vous-même l'exemple qui est présenté dans le volume et présenté aussi actuellement à l'écran. Cet exemple fait la démonstration du calcul de la règle générale afin de trouver l'avantage imposable pour l'employé ainsi que l'application des différents allègements. Les calculs vous sont présentés pour 3 années, soit pour l'année où le prêt a été consenti, pour l'année suivante ainsi que pour la 5e année du prêt. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501